La menace 732, c'est le titre, se déroule au lendemain de l'élection présidentielle dans un contexte de forte tension, une élection présidentielle très serrée, où finalement les deux blocs politiques se sont affrontés très durement. Et dans ce contexte post-électoral, avec une présidente de la République de gauche radicale qui veut appliquer son programme, eh bien il y a des montées en tension et des groupuscules violents. Un groupuscule violent qui s'appelle Martel 732, dans le livre, qui cherche finalement à s'attaquer aux institutions. Et donc il y a des agissements violents, des agissements contre toutes les formes de la République. Et une jeune capitaine de police qui appartient au service de renseignement, la DGSI, la Sécurité Intérieure, est chargée de mener cette enquête sur ce groupuscule d'extrême droite. Depuis longtemps, moi j'ai une fascination, mais en même temps une forme d'inquiétude face au coup d'État. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et donc pour rédiger cette fiction politique, je me suis intéressé aux coups d'État qui se sont déroulés en France, mais qui sont aussi déroulés à l'étranger. Et moi, il me semble vraiment que l'histoire politique française, elle est complètement immergée dans cette tradition du coup d'État. Et en même temps, elle est largement occultée. Et elle est occultée parce qu'on parle finalement assez peu du 18 brumaire de Napoléon Bonaparte, qui a un vrai coup d'État. On parle finalement peu aujourd'hui du 2 décembre 1951 de Louis-Napoléon Bonaparte, qui est un autre coup d'État. On parle finalement assez peu des conditions d'instauration de la Ve République. Et donc moi, j'ai trouvé là qu'il y avait quand même une forme de tension entre un coup de force, une volonté de prendre le pouvoir, et une volonté aussi de garder l'apparence de la légalité. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres pays, quelque chose qu'on a pu retrouver par exemple en 1981, en Espagne, qu'on a pu retrouver avec beaucoup moins de subsidité au Chili en 1973. Mais je crois là qu'on a peut-être une forme de paradoxe ou de tension entre l'égalité ou apparence de la légalité, et de l'autre côté, une volonté farouche de prendre le pouvoir pour imposer ses idées. Alors c'est une fiction politique, mais elle est inspirée de faits réels, et elle est inspirée de mon expérience personnelle, à Matignon auprès de deux premiers ministres, et de fonctions que j'ai pu occuper à la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc pour moi, les scènes que je décris dans ce livre, à savoir un cortège officiel, une réunion de crise, la rédaction d'un discours, le soutien à un candidat, c'est pas de la fiction pour moi. C'est vraiment des moments vécus, des moments de tension, parfois des bons souvenirs, parfois des mauvais souvenirs. Mais j'ai pas inventé forcément tous les éléments de ce roman. Il y a une intrigue bien sûr, il y a des personnages qui sont fictifs, mais derrière, les menaces, les groupuscules violents, la façon dont réagit le pouvoir, tout ça m'a semblé assez réel. Et en fait, j'ai voulu donner à toucher au lecteur cette atmosphère très particulière qu'il y a dans les coulisses du pouvoir, et j'ai voulu restituer aussi les tensions qu'on peut trouver au sein même de l'appareil d'État, puisqu'au fond, un Premier ministre, un ministre de l'Intérieur, un président de la République, ça reste des hommes, c'est pas des super-héros, et donc ils ont leur moment de doute, leur moment de questionnement. Et la question de qu'est-ce qui ferait face demain à une tentative de coup d'État me paraît très intéressante à traiter sur le plan de la fiction. Moi, je crois que la fiction, elle permet de décentrer le regard, et elle permet de toucher aux représentations. L'essai à quelque chose de plus froid, de plus factuel, de plus objectif, mais la fiction permet peut-être de faire passer davantage de messages. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'écrire un polar, un roman noir, une fiction politique, parce que j'avais la volonté de toucher un plus large public, et d'expliquer au fond quelles étaient nos fragilités démocratiques, quels étaient les dangers que courait notre régime politique, et j'ai voulu aussi mettre l'accent sur la dangerosité des groupuscules d'extrême droite, des groupuscules violents, racistes, antisémites, et au fond, permettre une forme de prise de conscience à travers la fiction. Parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on peut davantage toucher le grand public. Sous-titrage Société Radio-Canada ...